Dans le prix du jockey club. Regardez, regardez, il est là. Le poulain, le champion tant attendu. Le fils de star, lui-même le star, c'est Zarak. Le fils de Zarak. Le phénomène. Le fils de Zarqava, bien sûr. Je me mélange dans les noms de groupe 1. Le fils de Zarqava, la craque inoubliable. Zarqava gagnant du prix de l'arc de triomphe en restant invaincu. A cette époque, alors qu'elle était restée collée dans les stales de départ après avoir déjà fait un exploit dans le prix Vermeil. Et son fils ici, Pardoubaoui. Eh bien, écoutez, il est très très beau. Et lui-même a remporté un groupe 1. Alors il est très très rare de trouver des juments gagnantes de groupe 1. De plusieurs group 1. Parce que Zarqava a aussi gagné la poule d'essai. Le Marcel Boussac a deux ans. Le prix de Diane. Le Vermeil. L'arc. Très très rare de trouver des juments de ce niveau. Produire des gagnants de groupe 1. Et ça a été fait très rapidement avec Zarak. Qui est l'un des premiers produits de Zarqava. Qui va débuter sa carrière. Après lui-même a donc qu'avoir remporté un groupe 1 dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Il a terminé deuxième de plusieurs group 1. Notamment le prix du GK Club. Et je vais me... A travers la foule, on va faire un petit tour pour aller voir Aline. Parce qu'Aline elle est là avec beaucoup beaucoup de monde. Il y a toujours évidemment beaucoup de monde chez les Zarqa Khan Studs. Toujours beaucoup de monde. Quand il s'agit Aline de découvrir un fils de Zarqava. Une immense fierté bien sûr pour toute l'équipe j'imagine. Exactement. Zarak c'est un peu l'accomplissement d'un rêve pour toute éleveur. Parce que c'est un fils d'une grande championne. Par un très bon étalon qui est Zubawi. Donc il rencontre beaucoup de succès. Puisqu'aujourd'hui il a 130 juments qui sont réservés. Et donc pour nous on le considère plein à ce stade. Et on en est très très heureux. Plein à ce stade. C'est-à-dire qu'on va attendre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va attendre. Parce qu'il n'a jamais sailli quand même. Donc il faut les débutants. Il faut peut-être attendre qu'ils saillissent. Et puis après on voit comment ça se passe. Ou comment on fait ? Exactement. On a quelques jumentesses qui sont prévus. Et après on va voir comment la saison se déroule. Et on avisera ensuite en fonction de ça. On imagine que la jumenterie du prince viendra elle-même en grand nombre à Zarqaq. Oui on va lui envoyer une dizaine de juments. Les croisements ne sont pas encore finalisés. Mais à ce stade on a choisi de lui envoyer déjà Charita. Qui était gagnante de groupe 1. Entre autres. La fille de Cinda. Et bien merci beaucoup. Merci beaucoup Aline. Et merci à Zarqaq. On a eu vraiment un grand plaisir à voir en vrai. Après avoir applaudi, admiré sa mère Zarqaqaq.